Je vais avoir le plaisir, après la présentation de François, de montrer la découverte et les premières propriétés du boson, près de 50 ans après les premiers papiers. Alors je vais tout d'abord faire une introduction historique très rapide du boson et du LHC, ensuite une description des détecteurs parce que derrière cette découverte, il y a plus de 20 ans, 20 à 25 ans de travail sur les détecteurs et je voudrais en parler. Ensuite je parlais de la découverte et puis des premières mesures des propriétés. Alors tout d'abord une introduction historique du boson et du LHC. Alors François en a parlé beaucoup, bien sûr, et je ne voudrais pas ainsi tellement parler, mais on ne peut pas sous-estimer l'importance que la matière condensée a eue sur notre physique, en particulier les remontées à Lando, il y a le papier aussi de Ginzburg-Lando et on sait en supraconductivité par l'effet Messner que les champs électromagnétiques ne rentrent pas dans un supraconducteur. Et l'équivalent de la longueur de pénétration de London pour un supraconducteur, c'est la masse du boson W, de même que l'équivalent de la longueur de cohérence de Pippard, c'est la masse du boson. Et c'est lié au mécanisme de BEH tel qu'il avait été anticipé pour un supraconducteur par des gens, dont Anderson. Ensuite, il fait un peu la préhistoire du boson que François a déjà décrit, Nambou qui a introduit les brésions de symétrie en physique des particules, Goldstone dont François a beaucoup parlé. C'est le premier papier en physique des particules où il y a ce fameux potentiel à chapeau mexicain que tout le monde voit et pour laquelle la masse qui est, tous les étudiants qui font de la physique des particules apprennent cette masse, la masse du boson scalaire, elle est dans le papier original de Goldstone. Ensuite, Swinger et Anderson, pour la partie préhistorique. Alors, pour la partie historique, François l'a beaucoup d'écrites, c'est les papiers originaux de Brut, Anglaire et de Higgs, plus toute une série de papiers de personnes que je cite après. Alors maintenant, après parler un peu de physique théorique, je passe maintenant à la physique expérimentale. En 1983, au CERN, le WZ, auquel le boson scalaire, je rappelle que c'est un champ qui n'est pas nul, qui emplit tout l'espace, tout le vide, c'est une supra-conductivité du vide, qui est un champ non nul, qui donne une masse aux particules, en particulier au WZ qui apparaissent dans la théorie. C'était un découvert en 1983 au CERN. En 1984, donc il y a bientôt 30 ans, a lieu à Lausanne la première conférence sur le LHC. À cette époque-là, j'étais jeune, je venais juste d'avoir ma thèse, j'étais un des plus jeunes à cette conférence, il y a bientôt 30 ans. En 1989, la construction du tunnel du LEP, un tunnel de 27 kilomètres de long, est fini et on commence la recherche et développement des expériences LHC. Donc c'est il y a maintenant 24 ans, donc il y a des gens qui, depuis 24 ans, travaillent continuellement sur le LHC. Alors ici, on voit rapidement ces 24 ans en un mètre sur cet écran, entre l'approbation du LHC en finale en 1996, jusqu'au démarrage en 2010, à la découverte le 4 juillet 2012 et la mesure des propriétés cette année. Donc je rappelle, avant d'écrire que toutes les particules, sur ce tableau, il y a toutes les particules, toutes les particules élémentaires, à part le boson scalaire, qui ont une masse non nulle qui sont représentées. Donc on voit que ce sont tous des bosons de Spina, de Spina, ils ne sont pas scalaires, et les fermions, donc ça fait beaucoup de particules. Et essentiellement, toutes ces particules, disons, ont une masse qu'il aurait donné, enfin ce qu'on pense qu'il aurait donné par l'interaction avec le champ de Buru-Buru-Tanger-X. Pour les neutrinos, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant, je vais faire un zoom sur les 5 dernières années, sur les 5 dernières années du LHC. Donc il y a exactement un peu plus de 5 ans, les premiers faisceaux circulaient dans le LHC. Quelques jours après, il y avait un incident, enfin un accident dans le LHC, qui a fait 14 mois de réparation, en fait c'est même plus que ça, parce qu'actuellement dans un arrêt de deux ans qui est en partie causé par cet incident. On redémarre en 2009. En janvier 2010, le scénario pour ce qu'on appelle le premier run du LHC a lieu. On démarre une énergie d'enceinte de masse de 7 TEV au lieu des 14 TEV initialement prévues. Les premières collisions à 7 TEV en mars 2010. En mai 2011, la luminosité commence déjà à être très très importante. Le 13 décembre 2011, donc à peine un an et demi après les premières collisions à 7 TEV, on a la première indication de signal à 126 GEV. On redémarre à 8 TEV et le 4 juillet 2012, il y a l'annonce d'évidence, de découverte de ce nouveau boson au CERN, suivi par une étude un peu plus détaillée de ce boson. Et comme je le dirai un peu plus tard, on s'est convaincu que c'est en grande partie le boson du modèle standard. Alors le LHC, c'est Large Hadron Collider. Hadron, ça vient du grec Hadros, rugueux, fort, qui désigne une particule sensible à l'interaction forte. Et les Hadrons s'opposent au lepton. Lepton, on va dire fin, mince. En fait, c'est Large Hadron Collider, il accélère principalement des protons. C'est presque un Large Proton Collider, mais il accélère également quand même des ions dont je ne parlerai pas du tout ici. Alors le LHC, c'est un tunnel de 27 kilomètres de long, 100 mètres sous terre, qui devra fonctionner l'énergie dans le centre de masse de 14 Thèves, avec des protons de 7 Thèves. Actuellement, c'est l'énergie un peu plus basse. Et le CERN, qui est le Centre européen de recherche nucléaire, subnucléaire, est en fait un centre mondial. Alors pour les gens qui connaissent Genève, on voit ici le jet d'eau de Genève, le lac Léman et le Mont Blanc. Alors maintenant, je vais faire une description rapide des détecteurs. Alors avant de détecter, il faut produire les bosons. Il faut produire les bosons. Le taux de production est très faible. On a des collisions protons, protons, protons. Et pour un milliard de collisions, on a en fait un seul boson qui est produit. Donc c'est vraiment très très faible. Alors cependant, on en produit quand même beaucoup de collisions. Donc le LHC a quand même produit un million de bosons qui ont été produits au LHC, ce qui est effectivement un milliard, enfin on a produit un milliard de millions de collisions, mais on a produit parmi ceux-là un million de bosons. Et c'est le seul endroit au monde où on peut vraiment en produire, où on peut le découvrir. Il y a quand même cependant des petites indications au Tevatron aux États-Unis. Alors le taux de production en fait de ce boson, si le modèle standard dont François va parler est correct, est prédit avec une bonne précision de l'ordre de 10 % à l'aide de l'interaction forte, de la théorie actuelle d'interaction forte et des couplages. On peut prédire le nombre d'événements produits avec une précision de l'ordre de 10 %. Alors c'est également une chose importante à savoir, il se désintègre très vite, en 10 moins 22 secondes, ce qui correspond à 100 fermies. Donc évidemment on ne peut pas le voir ce boson. On ne peut pas le voir, tout ce qu'on peut voir, c'est ces produits d'intégration. On ne peut le mesurer qu'à travers ces produits d'intégration. Alors, il faut reconstruire sa masse. On reconstruit sa masse, c'est très simple, on mesure la somme des énergies dans le centre de masse, des particules d'intégration, l'énergie, E, et puis l'énergie dans le centre de masse. C'est en fait la masse. Il y a la MC2, c'est une formule que tout le monde connaît. On reconstruit donc sa masse en mesure la somme des énergies dans le centre de masse, des intégrations. Alors, une chose qui est importante à savoir, c'est, à peu près on verra une petite animation, mais imaginons qu'on a des éléments de bruit de fond, parce que, comme je l'ai dit, il y a un boson produit pour un milliard de collisions. Donc il y a forcément des éléments de bruit de fond. Et sur les éléments de bruit de fond, on a des bosons produits. Alors bien sûr, un signal avec une bonne résolution en rouge sera bien mieux vu qu'un signal avec une mauvaise résolution. C'est clair, c'est clair, et on voit la différence. Autrement dit, il faut donc des détecteurs avec une très bonne résolution. Et c'est ce que les gens ont construit pendant plus de 20 ans pour pouvoir bien observer ça. Alors, là, je mets, ce plot est très compliqué. Il montre toute une série de particules produites. Là, c'est deux W qu'ils intègrent d'une certaine manière, deux Z. Et on voit la section efficace, c'est le nombre d'événements produits en fonction de la masse. Il se trouve que maintenant, il n'y a qu'une masse qui nous intéresse vraiment, c'est 125 G. Et on peut voir, donc, le nombre d'événements produits pour une expérience est détecté pour à peu près le sixième de la luminosité qu'on a prise au total, ce qu'on a appris dans le premier run à cette thève. Donc, on a produit, par exemple, 700 événements par expérience et ont détecté 50 événements par expérience de paire de W se désintégrant dans ce mode-là. On a détecté 70 événements gamma-gamma. À ce moment-là, on avait détecté et on a, on avait détecté deux événements avec quatre leptons provenant de deux bosons Z. Et le signal sur bruit varie entre 2 et puis 2 %. Donc, c'est quelque chose de très, très variable. Il y a d'autres modes de désintégration sont accessibles. Donc, au total, ça fait qu'on a cinq modes de désintégration accessibles. Donc, d'une certaine manière, la nature a été assez habile à donner cette masse au boson parce qu'actuellement, on peut détecter cinq modes d'intégration. Ça permet donc de voir de cinq manières différentes ce boson et de tester, de tester donc différents modèles. Et on voit là, c'est le sixième de la statistique, on peut multiplier ces chiffres par six. On voit que, en gros, les deux expériences ont détecté de l'ordre de 1000 à 2000, enfin, disons, un peu plus de 1000 bosons. Donc, on en a produit un milliard de millions de collisions. On a produit, parmi cinq milliards de millions, un million de bosons et on a détecté un peu plus d'un millier. Ça donne un peu l'ordre de l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur. On est quand même assez content. Alors, plusieurs... Une chose qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut voir plusieurs modes de production. Il y a plusieurs manières de produire, de produire ce boson, on va le produire de différentes manières. De gluons prodonnent ce boson. Il peut être produit par rayonnement de W, par interaction avec un quark top, par interaction avec des W qui ont été rayonnés par des quarks. Il y a plusieurs modes de production et on pourra donc voir avec ces modes de production, les couplages directement du boson à différentes particules. Ça permettra de tester, de bien vérifier que le modèle, le modèle standard est correct. Il y a également plusieurs modes d'intégration qui sont observables. François a montré ça. Le boson peut se désintégrer en paire de Leptontaux, en paire de B. Il peut s'intégrer également en paire de W, en paire de Z. Et il l'a montré aussi dans ces derniers transparents. Il peut s'intégrer en paire de photons. Et même si les photons sont de masse nulle et qu'ils ne peuvent pas normalement se coupler directement au boson scalaires, ils peuvent se coupler par des boucles permises par la mécanique quantique, soit de fermions lourds, de top, soit de W. Donc, je reprends mon petit tableau. Le couplage du boson à de nombreuses particules peut être mesuré. En particulier, ces 5 particules, le couplage du boson à de 5 particules peut être mesuré. Je vais prendre maintenant rapidement, rapidement à décrire les détecteurs. Je vais prendre l'exemple de CMS qui est qui s'appelle Compact Myon Solénoïde. C'est un détecteur qui a un aimant solénoïdal de 3.8 Tesla et qui a un détecteur assez compliqué, mais assez standard. Et une partie qui est très importante, c'est là qu'on permet de mesurer les photons et les électrons par une calorimétrie de très haute précision avec 75 000 cristaux de tungstade de plomb. Il y a un spectre particule chargé et c'est un détecteur qui, comme tous les autres, comme Atlas, que je montrais après, doit travailler pendant plus de 10 ans sans perte de performance. Alors, contrôle qualité de très haut niveau, bien sûr. On voit ici, je ne sais pas si Robert Hémard et Michel Delanegra étaient très convaincus du détecteur, mais ils n'avaient pas l'air très convaincants vis-à-vis de Chirac sur ce détecteur, en tout cas vu sa réaction. Alors, le détecteur Atlas, le détecteur Atlas, il est, c'est un détecteur qui est très voisin, je vais le dire, je vais en parler très très rapidement parce qu'il est, c'est un très gros détecteur. Alors, on dit toujours pour faire de la publicité, mais c'est évidemment de la publicité mensongère qu'il pèse autant que la tour Eiffel, enfin, il pèse en fait un peu moins que la tour Eiffel, qui est à la taille de Notre-Dame de Paris. Il est un peu plus petit quand même que Notre-Dame de Paris et qu'il coûte presque autant que le Charles de Gaulle, ça, il coûte beaucoup moins que le Charles de Gaulle quand même. Mais c'est quand même un très grand détecteur, je dirais, comme tous les détecteurs, il a une mesure des traces au début, après il absorbe des particules électromagnétiques, puis il détecte des particules adroniques et des, et des, et les muons. Alors, je vais montrer ici la partie la plus importante, je pense, pour la découverte, c'est le calorimètre électromagnétique à accordéon, qui a été conçu et développé, en particulier dans ce laboratoire, sous l'impulsion de Daniel Fournier, qui est un physicien qui travaille ici. Alors, maintenant, je ne peux pas résister, même si c'est un peu de la publicité à montrer cette figure un peu icône du LHC, c'est le torré de supraconducteur d'Atlas, qui fait un peu très Star Wars, un peu très Star Wars, et je voudrais à cette occasion rendre hommage à Marc Vierchaud, qui était un physicien de Saclay, qui est mort il y a maintenant neuf ans, qui est sans doute un, peut-être le physicien à qui on doit ce torré de supraconducteur. Maintenant, je vais rapidement parler de la découverte. Alors, comme je l'ai dit auparavant, en décembre 2011, il y avait déjà une indication, il y avait un signal. Alors, après, il y a eu le séminaire du 4 juillet, il fallait venir très très en avance, c'était beaucoup plus dur d'avoir une place à ce séminaire que d'aller écouter Pavarotti à l'époque de sa gloire, donc c'était quand même très très difficile. Alors, on voit les françois-anglais et Peter X pendant le séminaire, c'est la présentation. Alors maintenant, ici, c'est une petite une petite animation qui montre pour Anna Atlas, le signal, c'est le signal de la distribution de masse, où il y a la distribution de masse qui augmente avec le temps, tant des événements dits photons. Donc, on a ici essentiellement du bruit de fond et puis le signal qui apparaît dessus. On voit qu'on a quand même une très bonne résolution, ça permet, donc avec le temps, je le repasse parce que je ne peux pas m'en, je ne peux pas me, je l'adore, donc on voit avec le temps, là, c'est deux ans qui passent en 15 secondes, là, le signal qui apparaît, là, il n'y a pas besoin de, au début, au moment du 4 juillet, on arrivait avec des analyses statistiques extrêmement sophistiquées. Là, je pense qu'il suffit de montrer ce plot pour convaincre aux gens qu'on l'a, que le boson a été découvert. Alors maintenant, dans un mode où il y a, dans un mode en 4 leptons, où on regarde maintenant, on voit, c'est pareil, si vous attendez, vous allez voir aussi à cette masse-là, le boson apparaître, c'est, on le voit, on le voit effectivement très bien apparaître. Donc il n'y a aucun doute qu'il est découvert, là, on voit bien. Alors, le même plot par l'autre expérience CMS, où on voit aussi en quelques, quelques secondes, deux ans de travail, c'est quand même, c'est bon, c'est bon, on voit apparaître le, le boson, c'est, 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 ces signaux qui apparaissaient petit à petit, c'était quelque chose de, pour les gens qui vivaient ça, quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire, en particulier, on s'est arrêté, on s'est arrêté pendant, pendant plusieurs mois après le run à cette thève, on avait une indication, mais quand même, on n'était pas prêt à mettre notre main à couper, et quand même quand on avait revu arriver le signal après, et qui s'est encore multiplié par 5, c'était, là, on voit, donc, le montre de CMS, le signal en paire de photons et en 4 leptons, là, pour montrer que, quand même, ces événements, on peut les voir, on représente ici un événement, donc, dans CMS, avec 4, 4 leptons, qui a la masse égale à la masse du boson scalaire. Alors, maintenant, je vais très rapidement, en à peu près 4 minutes, décrire les premières mesures et les propriétaires, alors, tout d'abord, la masse, alors, les deux canaux de haute précision donnent la masse, alors, on voit que la masse, elle est à peu près de 125 à 126 GeV, elle est connue avec une erreur, une erreur qui est inférieure au GeV, donc, quand même, c'est extrêmement précis, c'est quand même une mesure extrêmement précise, et qu'on ait, on, on, les erreurs statistiques sont plus petites que les erreurs systématiques, donc, on en est, on en est au moment où il faut qu'on travaille, quand même, sur les erreurs systématiques, on a, on a, on a suffisamment d'événements pour que les erreurs statistiques soient plus petites que les erreurs systématiques. Alors, le spin et la parité, alors, bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un boson scalaire à spin zéro et une parité principalement plus. Pour ça, on a fait des études de distribution angulaire dans différents canaux, en particulier dans les modes où le boson s'intègre en paire de Z, et après le Z, lui-même, se désintègre, on peut séparer les parités, les parités plus, plus et moins, et on peut regarder la distribution dans le centre de masse. Si le boson est scalaire, il est évidemment, il s'intègre de façon isotrope, s'il n'est pas scalaire, il n'intègre pas de façon isotrope, et on peut voir ici la différence, les données sont plus en faveur d'un boson scalaire que d'un boson non scalaire. Donc, le mode zéro plus est très favorisé par rapport à zéro moins et de plus. Donc, c'est quand même, c'était pas, c'est pas une grande surprise, mais on est quand même content de l'avoir, de l'avoir vu. Alors, ça c'est mes deux derniers transparents. On peut mesurer aussi, maintenant, pour montrer les sections efficaces, alors, plutôt que montrer les sections efficaces, on montre en général les sections efficaces, normaliser la section efficace, prédite par le modèle standard, donc dans différents modes. Il y a cinq modes de CMS, on voit qu'on est chaque fois nettement au-dessus de zéro, et qu'on est compatible avec un. Et puis, c'est un peu pareil, pareil dans la classe. Les trois modes qui sont mis ici sont, après, compatibles avec le modèle standard. Donc, les sections efficaces sont en bon accord avec le modèle standard. Donc là, ce que j'ai montré ici, c'est cinq modes de désintégration et un bon accord. On peut également mesurer les sections efficaces par rapport au modèle standard pour différents modes de production du boson. Par exemple, on voit ici des modes que j'appelle VBF, dont je redirais un mot. Le mode standard de production du boson, c'est une paire de gluons qui fusionnent, qui donne un boson. Il y a un autre mode qui est plus petit, beaucoup plus petit, avec deux quarts qui rayonnent des bosons WZ, qui, après, fusionnent dans un boson scalaire, c'est un mode qui est beaucoup plus petit, mais qu'on est déjà en train d'observer avec une précision non négligeable au LHC. Donc là aussi, c'est un bon accord avec le modèle standard. Pour conclure, je dirais que la découverte en 2012 du boson scalaire de Brout-Angler-Higgs au CERN, c'est l'aboutissement de plus de 20 ans de travail au LHC, conception des détecteurs, de recherche et développement, de construction, d'analyse. C'est un très important travail des théoriciens. Je ne parle pas seulement des pionniers comme François et d'autres, mais aussi des gens qui passent leur temps à calculer des sections efficaces avec une très bonne précision et qui nous permettent, après, de pouvoir tester de façon précise le modèle standard et les différentes théories. Et il a l'air bien standard. Alors, évidemment, François est très content qu'il soit très standard. Nous aussi, mais enfin, non, d'accord. Maintenant, s'il était un peu moins standard, ça serait bien aussi, mais enfin bon, tant pis. C'est le début d'une autre ère, donc une étude détaillée de ce boson est à faire. Alors, il y a un arrêt de deux ans du LHC, puis un redémarrage à plus forte énergie. On espère multiplier par 10, voire par 100, le nombre de bosons produits. Donc, est-ce qu'il est standard et jusqu'à quel point ? François a dit qu'il pensait qu'il n'était pas composite. Effectivement, il a comme ça, à première vue, pas l'air d'être composite, mais certains de tes jeunes collègues espèrent encore qu'on pourra avoir des évidences qu'il puisse être composite. Il y en a-t-il plusieurs ? On sait que, même s'il est très standard, on espère qu'il y en aura d'autres bosons des frères et des sœurs qui vont apparaître. Bon, pour le moment, ils ne sont pas encore apparus. Il faut aussi imaginer qu'il y ait d'autres types de physiques. Puis, bien, il y a d'autres questions auxquelles le LHC pourra ou ne pourra pas forcément répondre. En fait, les particules, peut-être qu'ils ne sont pas forcément liés ou liés de façon lointaine au boson, ce sont des questions importantes. Donc, finalement, merci d'autres intentions. Applaudissements